Bienvenue à tous dans la lucarne de l'entrepreneur. Aujourd'hui, nous recevons pour la seconde fois L'Aïd Kari, l'un des cofondateurs du groupe spécial. Avec lui, on va parler du marché du halal, de la stratégie de développement du groupe spécial et d'autres choses encore. Je vous dis à tout de suite. L'Aïd Kari, sallam alaykoum. Alaykoum sallam, rahmatullah barakatoum. Soyez le bienvenu dans nos studios, Ouma TV. Nous nous étions rencontrés il y a plus d'un an, c'était au mois de juin précisément. Donc je dirais que ma première question, elle va être très simple, c'est quel chemin vous, les fondateurs ainsi que le spécial, vous avez parcouru depuis la dernière fois que nous nous sommes rencontrés. Quel bilan tirez-vous en fait ? Tout d'abord, je vous remercie de nous recevoir encore dans vos locaux. Je vous en prie. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, ainsi que les internautes qui suivent votre émission. Faut qu'à l'enfer. Alhamdoulilah, depuis la dernière fois, on a ouvert le 12e restaurant de la chaîne à Evry-Courcouronne, face à l'université d'Evry, plus précisément aux 507 places des Champs-Elysées à Evry-Courcouronne. C'est une ouverture qui s'est déroulée dans des très bonnes conditions. C'est un restaurant de 220 mètres carrés, 110 places assises, et qui s'inscrit complètement dans notre stratégie, qu'on aime appeler le 3 en 1, qui est proposé le sandwich, le burger et la pizza. Oui, on en avait parlé à l'époque. Dans un seul endroit. On en avait parlé à l'époque. Donc aujourd'hui, pour résumer, quand on se rend dans un des 12 restaurants, le spécial, on a possibilité soit de commander une pizza, soit un burger, soit un sandwich. Tout à fait. Si vous deviez résumer un petit peu le spécial, c'est Subway, parce qu'on propose des sandwiches. C'est McDonald's, puisqu'on a une gamme de burgers. Et c'est aussi Domino's Pizza, parce qu'on propose des pizzas. Donc c'est la possibilité d'aller, de se rendre au spécial. Je vous fais une confidence, j'y suis allé en famille. Donc c'est, y aller en famille. Je suis heureux de l'entendre. Vous avez été satisfait ? Oui, oui, c'était très bien. Mais surtout, c'est le choix. Donc c'est l'espace, parce que depuis qu'on s'était rencontrés, moi, j'ai voulu aller essayer, ce que je fais d'habitude de moi-même. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que les enfants vont pouvoir commander soit un burger, soit une pizza. Enfin, il y a le choix pour l'ensemble des membres de la famille. Et c'est ça qui est intéressant. C'est en cela que le concept est relativement unique. D'ailleurs, un de nos slogans, ici, vous avez le choix. D'accord. Pourquoi ? Parce que ça permet aux familles de… Déjà, on a des espaces d'accueil qui sont favorables à l'accueil des familles, puisque les trois derniers restaurants qu'on a ouverts, on a des aires de jeu dans lesquelles les enfants peuvent jouer. Les enfants apprécient, en effet. Les familles partagent un moment convivial. Et aussi, on pense aux amis, tout le temps, le soir ou le midi, il y a des personnes qui veulent manger un sandwich, d'autres personnes veulent manger un burger. L'espace, l'espace, c'est important. C'est ça, c'est ce que j'ai remarqué. Alhamdoulilah, c'est relativement important. C'est notre stratégie. D'accord. C'est se développer dans des espaces conviviaux et agréables. D'accord. Donc, ça passe par… Le groupe, le spécial, aujourd'hui, c'est en quelques chiffres, on va rappeler, c'est quoi aujourd'hui ? Le spécial, c'est 12 restaurants, 11 restaurants en Ile-de-France. D'accord. Un restaurant à Villeurbanne, dans la région lyonnaise. Région lyonnaise. Et celui-là, c'est… C'est 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Marchand-là. 180 employés. 180 employés. Un GIE, bien sûr. Donc, voilà le halal, aujourd'hui. Voilà un exemple. Moi, qui suis un fervent militant, et je rappelle sans cesse, au travers de toutes les émissions de la Lucan, que le halal, ça peut être un atout en ces temps de crise, le spécial, aujourd'hui, c'est 180 salariés. On le répète et on le redit, on envoie le message aux autorités. C'est 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais c'est surtout 180 salariés, avec tout ce que ça implique. Tout à fait. Donc, le halal crée de la valeur ajoutée, crée de l'emploi, crée de la richesse, contrairement à ce que disent certains. Tout à fait. Contrairement, comme vous dites, c'est intéressant que vous le précisiez, on ne peut que constater le formidable potentiel du halal. à tel point que des grands groupes s'y intéressent, et même des groupes internationaux, à tel point que même, pour vous citer l'Arabie saoudite, a investi en France, des investisseurs saoudiens et autres. Il n'y a pas que les saoudiens. On m'a informé que même le Japon s'intéresse. Le Japon, vous avez le Brésil, vous avez l'Afrique du Sud, vous avez tous ces pays aujourd'hui. La Pologne, la Roumanie. Alors, on peut se poser la question du Japon, contrairement à la France qui a quand même les atouts aujourd'hui, mais les Japon qui s'intéressent au marché du halal, voilà, parce qu'il y a un business, parce qu'il y a des clients, etc. Juste par rapport à l'Arabie saoudite, si vous le permettez, on rappelle qu'il y a un groupe qui a investi dans le groupe d'où en France, qui a pris une trentaine de pourcents de participation dans le capital. Tout à fait. Malgré tout, on remarque que la France, elle a la traîne, comme vous l'avez souligné précédemment. Et c'est dommage, c'est incroyable, que dans le contexte de crise actuelle, les pouvoirs publics ne tirent pas profit de cette manne, afin de créer de la richesse et de la croissance. Et réellement, comme vous l'avez précisé, il y a réellement, réellement, beaucoup de leviers pour pouvoir justement développer de la croissance et de la richesse. Certains abattoirs ont été sauvés de la faillite à travers le halal. Tout à fait. En Roumanie, par exemple, on a un exemple d'un abattoir qui était pratiquement en faillite, qui a doublé son vomule, créé de l'emploi et sauvé l'entreprise. Donc aujourd'hui, les entrepreneurs qui sont dans le halal, qu'ils soient musulmans ou pas, c'est nos compatriotes français d'ailleurs, ils sont obligés, parce qu'ils font du halal, par essence, par définition, ils vont aller développer des marchés, enfin, en tout cas, ils se rendent, ils vont aller développer le business d'industriel en Roumanie, en Pologne, en Bulgarie, alors que ceux-ci pourraient bénéficier à des industriels ou des sous-traitants français, qui sont basés en France. – Et créer de l'emploi en France. – Et créer de l'emploi en l'occurrence en France. – Parce que pour travailler dans un abattoir qui pratique l'abattage rituel, qui respecte les normes musulmanes, il n'est pas nécessaire d'être musulman, sauf pour celui qui va abattre la bête. Bien sûr, il y a une condition, certaines conditions, comme le fait de diriger la bête vers la Qibla, de prononcer la Tesmiya. – Aujourd'hui, c'est quoi le frein ? D'après vous, c'est quoi ? Vous, vous êtes un dirigeant d'entreprise. C'est quoi ? Et puis, vos restaurants sont en France. C'est quoi, d'après vous, le frein ? C'est quoi qui pose problème ? On a fait ce constat. On a les atouts en France. On a parlé, c'est la première communauté musulmane, on est d'accord, je le répète sans cesse, moi. C'est la première communauté musulmane en Europe. – Tout à fait. – La France, c'est un savoir-faire industriel. On le sait aujourd'hui. La France, c'est le pays de la gastronomie, donc de l'alimentation, de l'agroalimentaire. Donc les atouts sont là. Mais c'est quoi, donc, pour vous ? Pourquoi cette fuite en avant ? Pourquoi on va faire fabriquer dans d'autres pays et pourquoi on ne reste pas en France ? – Tout d'abord, moi, je pense qu'il faut déjà… Il y a une méconnaissance sur le concept du halal, ce que c'est. Donc je pense qu'il faut sensibiliser et informer les consommateurs français sur le concept du halal. Certains pensent malheureusement que le halal, c'est la souffrance de l'animal, alors que non. – Tout à fait. – C'est complètement, c'est complètement faux, surtout quand on sait que dans des textes sains, il est précisé que… Je me remémore un hadith authentique où une femme a été sauvée et promise au paradis parce qu'elle avait donné à boire à un chien. Donc on remarque la place importante que l'animal a dans l'islam. – Tout à fait. – L'interdiction de le faire souffrir, l'interdiction de le tuer pour rien. – Donc pour vous, il faut informer, il faut sensibiliser, il faut mettre en place une certaine pédagogie. Vous pensez que c'est ça ? Parce qu'il y a cette suspicion, c'est-à-dire qu'on pense que le halal, c'est quelque chose de par exemple. – Oui, il y a une véritable méconnaissance en ce qui concerne le halal. Et aussi, il faut que les… – Les pouvoirs publics, les autorités ? – Les pouvoirs publics, les entrepreneurs prennent la pleine valeur de cette manne que représente le halal. C'est une croissance à deux chiffres qui représente beaucoup plus que le bio. – Mais on n'arrête pas de le répéter, mais le souci, c'est qu'on a toujours des entrepreneurs. Moi, je discute soit sur le plateau, soit en dehors, en off, avec des entrepreneurs, j'en suis ainsi, et c'est vrai que sans cesse, on me dit c'est les freins, on est obligé d'aller voir ailleurs, etc. Et c'est dommage, j'ai sans cesse ça. – On pourrait créer des emplois, on pourrait les créer en Roumanie, on pourrait les créer en France. – Oui, c'est ça. Et donc, si vous devez envoyer, alors pour finir par rapport sur ce dossier, c'est les autorités aujourd'hui, parce qu'elles ont un rôle à jouer, quel message vous souhaiteriez leur envoyer ? Quelle demande ? Ou quel message ? – Qu'elle facilite l'accès à certains entrepreneurs qui sont fabricants, qui sont grossistes, pour justement faciliter le halal en France. et le développement d'abattoirs. – D'accord. Alors, une question par rapport au halal, parce qu'on parle du halal, donc là, on a parlé un peu du potentiel qui représente, on sait que c'est un potentiel, on ne cesse de le répéter, de par le monde, en Europe, et en France en particulier, parce qu'il y a une communauté, il y a des gens qui consomment le halal. Donc, on est d'accord, vous avez parlé de croissance à deux chiffres, je crois que tous les spécialistes sont d'accord là-dessus. Le halal, c'est aussi la certification, on est d'accord. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'ensemble des organismes de certification ? Donc, vous avez, bon, il y a Shahada, il y a Halal Service, il y a AVS, il y a des nouveaux venus, comme Etasmiya, etc. Quel regard, vous, moi, ce qui m'intéresse, c'est votre regard d'entrepreneur, de professionnel, de dirigeant d'entreprise ? Parce que, voilà, déjà, vous, quelle stratégie vous adoptez par rapport à la certification, première question, et après, vous me direz quel regard, si vous voulez bien. Nous, pour vous donner un exemple concret concernant le groupe, nous, on ne délègue pas, on ne délègue pas la certification à un intervenant extérieur. Elle est internalisée. C'est-à-dire que nous, quand on s'attache, par exemple, à vouloir commander ou à vouloir acheter chez un distributeur ou un grossiste, on va s'informer du mode d'abattage qui a été choisi. D'accord. Et on va le vérifier, comme on l'a dit. Maintenant, c'est bien qu'il y ait des certifications. Vous avez des personnes en charge qui sont missionnées pour valider. On fait un appel d'offres. On a certaines entreprises qui répondent à l'appel d'offres. On les contacte et on vérifie que la certification La traçabilité, d'où ça vient ? Par exemple, dernièrement, on a contacté un fournisseur qui nous a dit que la viande était abattue en Thaïlande et que... Ce qui nous a étonné, c'est qu'il n'avait aucune idée de ce que c'était. Exactement. Quelle certification... Elle reposait sur quelle certification. D'accord. Donc, on l'a complètement écartée. D'accord. Maintenant, c'est intéressant qu'il y ait des intervenants comme AVS, comme Shehada, comme Halal Vérif, etc. ou le dernier que vous avez cité, Tasmia, que je ne connais pas. Mais je pense qu'il est important que tous ces organismes se regroupent et s'unissent et travaillent à l'élaboration d'une charte unique et halal. Car les règles, elles sont claires, elles sont connues, elles sont énoncées dans la jurisprudence islamique. Il faut que cette charte soit faite sous l'égide de certains spécialistes et savants et spécialistes en jurisprudence islamique et que cette charte ait pour source le Coran, la Sunna, le consensus, l'analogie. Mais est-ce qu'on n'est pas condamné ? On entend souvent se dire qu'on est définitivement à ne pas travailler ensemble. Mais c'est quoi alors la raison ? Pourquoi on n'arrive pas à travailler ensemble ? C'est une question que je pose systématiquement. Au contraire. Pourquoi alors, sachant tout ça, on n'arrive pas à travailler ensemble ? Non, non. Moi, je pense qu'au contraire, on peut travailler ensemble. Simplement, il faut adopter des principes clairs et le fait que justement il y ait cette jurisprudence, comme j'aime à le dire, la chéréa, ce n'est pas une jungle. Il y a des sources du droit. C'est un appel que vous faites. Il y a des sources du droit à laquelle on doit revenir. Elles sont énoncées, comme je vous l'ai dit précédemment, le Coran, la Sunna, authentique, le consensus, l'analogie. D'accord. Laïd Kari, on sait aujourd'hui, les tentatives ont été effectuées, on sait qu'il y a eu des rapprochements. On ne va pas citer, on ne va pas donner de nom. On sait que les principaux acteurs en termes de certification se sont posés autour de la table et ont essayé de bâtir une charte unique. Et ça n'en a pas abouti. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des différences. parce qu'à priori, il y avait des différents... Certains organismes existaient depuis plus longtemps que d'autres, etc. Donc, ils voulaient maintenir leur leadership, ce type de choses. Donc, du concret aujourd'hui, qu'est-ce que vous, vous demandez à ces gens-là ? Parce que bon, vous faites un appel, mais... Moi, je leur rappelle le verset où Allah, il dit Et Et si vous divergez sur une chose, revenez vers Allah et son prophète. En l'occurrence, revenez vers le Coran et la Sunna. Maintenant, il peut exister des divergences, mais tant que ces divergences s'appuient sur des textes authentiques et une véritable réflexion, réflexion de la part de sa mort reconnue, je ne pense pas qu'ils n'arriveront pas à s'entendre. Simplement, il faut s'accorder sur une trame commune sur laquelle travailler. Alhamdoulilah, le halal, on le connaît, il est clair et évident. Mais comme il dit le prophète, le halal est clair et le haram est clair. Donc, on lance cet appel, j'espère que, voilà, c'est ce que je voulais que vous avez lancé. On espère que Charles qu'on sera entendu et que tous ces acteurs, c'est important. L'union, l'union, elle est importante. mais ils ont, attention, on parle des organismes de certification, aujourd'hui, c'est tous, autant qu'ils sont, ils ont fait un travail, ils ont apporté, il y a beaucoup de positifs dans le travail qu'ils ont fait depuis le début. Il est clair, on ne revient pas là-dessus. On peut les en féliciter sur ça. On l'a. On les en félicite. Évidemment. Moi, je ne sais complètement. Parce qu'il fut un temps où en France, on ne pouvait pas, il était très difficile de manger halal. Et actuellement, quand vous voyez même des chaînes, certaines chaînes de restauration rapide dont des actionnaires sont non musulmans ont investi dans le halal. D'accord. Ok, très bien. On espère que l'appel sera entendu. On va revenir au groupe, au groupe, à votre groupe, le spécial, et on va parler de stratégie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la raison pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui. C'est, tout simplement, quelle est votre stratégie en termes de développement sur la qualité, celle sur 2014, sur les années à venir ? Donc, c'est quoi votre stratégie aujourd'hui ? Actuellement, on est en train de finaliser un projet très important pour notre groupe qui est la fusion de tous les restaurants. D'accord. Il est opportun de faire un petit rappel sur notre mode de fonctionnement lorsque j'étais dans votre studio. La première fois, on en avait parlé. Qui était qu'en fait, les restaurants du spécial, ils sont tous indépendants. Même la situation actuelle, ils sont tous indépendants. Ce qui les réunissait, c'était la marque qui est commune, la gestion du restaurant par le biais du GIE, ainsi que leurs ressources. Mais, leurs résultats étaient indépendants les uns des autres. Les uns des autres. À travers cette fusion, notre objectif, c'est de réunir tous ces restaurants sous une seule et même entité et ainsi de mutualiser et de mettre à disposition pour chacun leurs ressources financières, humaines et patrimoniales aussi, ainsi que leur patrimoine. C'est un chantier 2014, parce qu'on en avait parlé à l'époque. Là, aujourd'hui, il est en train d'aboutir. C'est un chantier, c'est beaucoup plus qu'un chantier. Ça fait plus de 4 mois qu'on travaille dessus. On en a parlé à la majorité de nos investisseurs, qu'on compte actuellement 57 investisseurs au sein du groupe. Le spécial, c'est aussi 57. Les investisseurs, je me permets de résumer un peu pour le spectateur qui comprenne, vous avez bien expliqué, mais je me permets parce que nous, on va discuter en gros. C'est que les investisseurs qui étaient, ils étaient, c'était des investisseurs, chacun de leur côté sur les restaurants. Aujourd'hui, ils vont être associés sur la nouvelle entité qui, elle, intègre l'ensemble des 12 restaurants. Et tout à fait, vous l'avez très bien résumé. Vous l'avez très bien résumé. Donc, ils vont tous être regroupés sous une seule et même entité. Bien sûr, comme je l'ai dit, on est en train de la finaliser parce qu'il fallait obtenir l'accord de tous nos investisseurs. C'est quasiment fait ? On en a réuni. Donc, c'est une annonce que vous nous faites aujourd'hui. Non, pas encore parce qu'en fait, on a réuni, on va dire, 80% des accords. On a réuni 80% des accords des 57 investisseurs. D'accord. Et parce que, lorsqu'on a étudié ce chantier, bien sûr, le but, ce n'est pas de fusionner pour fusionner. On a présenté les avantages et les avantages sont nombreux, surtout en perspective de développement et de croissance. D'accord. Et entre autres, par exemple, la stratégie, c'est la recherche, bien sûr, d'une meilleure compétitivité, de ce fait, une meilleure rentabilité. Ben oui. À travers cette fusion, Inchallah, on espère faire réaliser des économies d'échelle car on va regrouper la force d'achat de tous les restaurants. Bien sûr, on possédait auparavant une centrale d'achat, mais cette centrale d'achat, elle était limitée. Même notre force d'achat était limitée parce que chaque restaurant avait ses propres ressources. On ne pouvait pas les unir. D'accord. Et donc, si on peut tracer… Donc là, on mutualise pour optimiser l'ensemble des ressources, les services, que ce soit la communication, que ce soit les achats, que ce soit… Et donc, du coup, les investisseurs et les fondateurs en profitent beaucoup plus, en fait. Exactement. Par exemple, le schéma classique dans une franchise, c'est que le franchiseur possède une centrale d'achat, il revend au franchisé en prenant une marge confortable. Ensuite, le restaurant va revendre aux clients. Tout à fait. Mais là, l'idée, c'est qu'à travers la mutualisation et cette fusion, c'est regrouper tous ces achats, acheter moins cher auprès des fabricants et revendre un prix coûtant au restaurant. D'accord. Ce qui fait que même le client va en bénéficier. Complètement. Parce que le restaurant en bénéficie parce que son prix de revient est moindre et au final, ça se répercu sur le consommateur final qui en bénéficie aussi parce qu'à cause de… Il pourra acheter moins cher. On pourra proposer des prix. Donc j'imagine que l'ensemble des investisseurs, vous m'avez parlé de 80%, ont approuvé. Donc là, c'est une question de formalité. Parce que ça, c'était la croissance. On parlait là en termes d'achat. Mais par exemple, en termes de croissance, auparavant, lorsqu'on voulait créer un restaurant, il fallait, on était opportuniste, on cherchait un local, on trouvait le local, on le présentait, on présentait ensuite le projet à travers un business plan aux investisseurs. Les risques étaient plus importants. Donc les investisseurs réfléchissaient, ils avaient besoin de réfléchir et c'est normal car les risques sont réels. Ensuite, on les réunissait, on crée la société, etc. Là, ça sera beaucoup plus rapide, on pense, incha'Allah, on espère. Pourquoi ? Parce que là, il y aura les… Donc nous aurons le… Nous aurons… Nous pourrons établir une véritable stratégie de développement. D'accord. Pourquoi ? Parce que les nouveaux investisseurs qui vont intégrer le groupe n'intègrent pas un restaurant, mais intégreront un groupe. Comme il aime… On peut donner une image, et mon frère, il aime souvent le dire, une table tient mieux sur quatre pieds que sur un pied. D'accord. Donc en fait, l'investisseur, ce qu'on appelle l'investisseur ou l'associé qui lui était… Dans son restaurant. Dans son restaurant. Avec une pourcentage comme n'importe quelle façon. Un pourcentage. Un pourcentage du restaurant. Aujourd'hui, il se retrouve… Donc c'est intéressant pour lui. En l'occurrence, il se retrouve associé sur une société, une structure, une entité qui, elle, possède douze restaurants. En fait, gère douze restaurants. Donc le risque est minimisé. Exactement. La valeur… Concrètement, concrètement… La capitulation, la valeur, elle est plus importante parce qu'on parle de valorisation. C'est-à-dire que la valorisation n'est plus la même. Là, on est en train d'observer une société, et non plus un restaurant, une société qui rassemble douze restaurants. D'accord. Complètement. Donc j'ai bien compris le… L'investisseur, il n'est plus tout seul, il n'est plus dans un seul restaurant, mais il va posséder des actions sur l'ensemble du groupe. D'accord. Et donc, il va profiter des futures ouvertures. D'accord. Et les leviers de croissance sont très importants. On est dans une autre échelle, une autre dimension, on l'a compris. Et comme vous l'avez dit, la valorisation… Ah bah oui, c'est important. Elle est très importante. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on est valorisé à l'échelle d'un restaurant, elle n'est pas la même qu'à l'échelle d'un groupe. D'accord. Parce qu'au fur et à mesure des ouvertures, au fur et à mesure du développement du chiffre d'affaires des restaurants et des bénéfices je crois que c'est unique dans le monde tout court du business. Tout à fait. Je pourrais vérifier. Dans le monde de l'agroalimentaire, c'est sûr, parce qu'on a des modes de fonctionnement. Vous avez parlé de ma vie, on a parlé d'autres, de franchises, de gestion, etc. Mais c'est relativement unique. Tout à fait, parce que ce principe, on a retiré ce principe. On parlait tout à l'heure d'unité et de l'importance de s'unir. On tire ce principe de deux principes essentiels qui sont dans notre religion, qui sont l'unité et la valeur du partage. Complètement. Et nous, on a essayé d'appliquer cela à travers cette fusion. « A'tassimou bihablillahi jamia'in wa la tafarraquo » « Attachez-vous ensemble à l'accord de l'Allah et ne vous divisez pas. » Et ne vous divisez pas. Ne vous séparez pas. C'est le but. Et donc, vous voyez que c'est possible de s'entendre. Non, c'est possible. C'est possible de s'entendre. Mais vous êtes un bon exemple. C'est pour ça que je vous ai invité. On a 57 investisseurs. Ils sont tous unis. Pourquoi ? Parce que le but est commun. L'objectif de la Lucarne, c'est de rendre visibles les choses et de servir un peu. Moi, mes invités, sans prétention aucune, les entrepreneurs, c'est cette visibilité qui soit un peu vue comme des exemples entre guillemets. C'est un peu ça. C'est pour ça que quand vous m'avez parlé avec Youssef, on s'est réunis, on a parlé de la fusion. Je vous ai dit, il faut en revenir pour en parler dans le cadre de la Lucarne. D'ailleurs, certains même, lorsqu'on a présenté le projet à des acteurs externes, ils ne comprenaient pas pourquoi on ne voulait pas prendre une marge à travers notre centrale d'achat. Complètement. Et nous, c'est une chose très importante, c'est qu'il y a des personnes dont on n'oublie pas les premiers investisseurs qui ont investi avec nous au début. Qui vous ont accompagné, qui vous ont fait confiance. Si on en est arrivé là, c'est grâce à Allah Azza wa Jel, puis à ces investisseurs qui nous ont fait confiance. D'accord. Donc, du coup, en 2014, il y a eu un nouveau restaurant, ça a été celui d'Evry. C'est aussi la raison. C'est-à-dire que vous êtes focussé, on va dire, alors vous allez me dire oui ou non, vous me confirmez, vous vous infirmez, vous avez focussé sur cette fusion qui a pris du temps. J'imagine un projet comme ça, c'est une grande ampleur. C'est un projet, vous avez raison de le souvenir, c'est un projet qui a demandé beaucoup de temps. Il y a un gros travail d'évaluation. D'ailleurs, on s'est accompagné d'un docteur en stratégie d'entreprise avec qui on a travaillé sur l'évaluation parce que, justement, il fallait converger vers un but commun et donc, il fallait convaincre les investisseurs et leur montrer surtout les leviers de croissance et les leviers, les rentabilités et les possibilités très intéressantes en termes de valorisation, en termes de dividendes, en termes de bénéfices, en termes de maîtrise du risque. Parce que, bien sûr, lorsqu'on investit dans un groupe, le risque n'est plus le même. Le risque n'est plus le même. Non, non, en complet. On a vu les aspects positifs, en fait, de cette fusion. C'est évident. Moi, j'en parlais souvent avec les investisseurs et aussi avec mon frère lorsqu'il nous a présenté le projet. On rappelle que votre frère, c'est Youssef Kari, qui est le président, directeur général, qui est confondateur avec vous, en fait, du concept spécial. Parce qu'on parle de Youssef, de votre frère. et plus on voyait les avantages. D'accord. Et d'ailleurs, c'est ça, pour nous, l'avenir, il est là. Ok. Laïd Kari, encore une fois, merci d'être venu nous expliquer tout ça. C'est très intéressant. On pourra encore parler des heures, mais d'ici quelques mois, voire un an, vous reviendrez nous expliquer où vous en êtes arrivé, suite à cette fusion. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de réussite dans ces projets qui attirent la communauté, alhamdoulilah, vers le haut. Et voilà. C'est notre but. Notre but, il est d'être utile. D'être utile. Et on essaye justement d'être utile en créant de l'emploi, en offrant, en offrant, créer de la richesse. Et, entre autres, pas seulement fournir, le but, ce n'est pas seulement de fournir des produits halal, mais aussi de contribuer à l'activité économique, entre autres, en fournissant de l'emploi. Qui est un point très important, surtout quand on est au contexte actuel. Complètement, on n'en a pas parlé à parler. En tout cas, barakallah au fiqh, alakouli halal. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt, pour une nouvelle émission de la Lucarne, de l'entrepreneur. Merci. pour la croix. Sous-titrage ST' 501